Le CFP BNA a été créé en 1973 par le docteur Guy Paul Guichard qui est donc le fondateur du groupe Bordeaux Nord. Il a créé ce centre de formation tout de suite après avoir créé la première clinique du groupe Bordeaux Nord Aquitaine pour tout simplement former les professionnels qui allaient travailler dans ces services. Et tout au début ça a été donc une ouverture pour une école d'aide-soignante avec une petite promo de 4 la première année pour arriver aujourd'hui près de 50 ans après. On en forme à peu près 80 et cet après-midi on va fêter 60 personnes qui obtiennent leur diplôme aujourd'hui. Dans le même esprit que la création d'une école d'aide-soignante il y a 50 ans, la crise sanitaire a bien montré le déficit de soignants sur tous les terrains, que ce soit les cliniques, les hôpitaux, les EHPAD. Et forcément nous on voulait, groupe, tous ensemble, participer à l'élan et répondre, j'irais, à la demande issue de Ségur de créer les 6600 postes que le gouvernement a financés. Donc nous on s'est proposé mais on voulait une formation différente parce qu'on se pose beaucoup de questions sur la durabilité des professionnels. Et on se rend compte que les professionnels quittent vite les rangs des soignants. Et donc nous on veut créer une toute petite promotion pour permettre à chacun, à chaque étudiant en soins infirmiers, à développer ses connaissances tout en renforçant sa confiance en lui et sa capacité à prendre des responsabilités demain. Le cursus en soins infirmiers se déroule sur 3 ans, avec partie égale pour les stages et la partie théorique. Elle est à hauteur de 60 semaines et les stages sont à hauteur de 60 semaines aussi, dans différents terrains. Et le groupe Bordeaux Nord va pouvoir accueillir dans ses services de médecine, de chirurgie, d'obstétrique et d'EHPAD, puisqu'on a un EHPAD aussi, des étudiants qui vont pouvoir refaire leurs armes et apprendre notre beau métier de soignant. S'orienter vers un métier du soin souvent attire des personnes qui ont un besoin de réparer. Et si on n'explore pas ça pendant les études, si on n'aide pas l'individu à grandir, à devenir suffisamment solide et dans sa connaissance de lui-même, on va laisser en suspens une partie qui va peut-être l'abîmer dans sa carrière après et qui sera peut-être le motif justement d'un abandon ou d'une reconversion dans un autre métier. Pour moi, il est important qu'on aide le jeune à développer une meilleure connaissance de lui, justement pour affronter la souffrance de l'autre, l'attente que l'autre a et pour pouvoir apporter cette écoute et la sensation pour l'autre d'être entendu dans son désir d'aller mieux finalement. Sous-titrage Société Radio-Canada